Ça fait maintenant 12 ans que je travaille sur la question des transidentités, au sens large, et il m'a semblé que c'était peut-être le moment, non pas parce qu'on en parle, non pas parce que c'est un sujet médiatique, mais parce que la question de recherche des transidentités est mûr, de faire un bilan des connaissances, un bilan de la littérature, d'abord peut-être un bilan de mes propres recherches, qu'est-ce qui s'est accumulé depuis 12 ans en termes de travaux, de découvertes, de savoirs, d'hypothèses, bien ou mal formulées d'ailleurs, et puis tout autour de moi, qu'est-ce qui est venu interférer avec les questions que je me posais à l'origine, à savoir celle des mouvements sociaux, pour traduire ce qui me semble être un fourmillement, quelque chose d'une ébullition autour des transidentités, pas simplement sur la question sociologique, mais aussi sur la question de la communication, de l'anthropologie, de la médecine et du droit. C'est donc un livre-bilan de mes recherches, mais aussi, voire surtout, un livre de bilan des transstudies en France et dans le monde depuis ces 10, 12 dernières années. Le livre Sociologie des transidentités, c'est aussi l'occasion de faire une comparaison en se posant la question, comment les transidentités étaient perçues, observées, analysées, écrites, décrites ? En 2006, quand j'ai commencé mon master, comment le sont-elles aujourd'hui ? Avec ce glissement qui est celui d'une médiatisation plus importante, mais aussi le glissement d'une reconnaissance juridique, politique, sociale, plus importante, plus massive aujourd'hui qu'hier. Une des premières conclusions qui s'imposent, c'est de signifier que s'il y a augmentation de la visibilité, augmentation quantitative de la reconnaissance, ce n'est pas pour autant qu'il y a augmentation qualitative, de la bonne visibilité des personnes trans sur Internet, dans les médias, écrits ou écraniques plus généralement. Le second constat que l'on peut souligner de cette recherche, de ce regard transversal sur ces 12 dernières années, c'est cette évolution en termes de reconnaissance qui, si elle semble bien évoluée, semble pourtant non aboutie, sur plein de points, et c'est peut-être là que le livre se situe, à la fois dans un bilan, mais dans une promesse aussi de continuité sur ces transstudies en train de se faire, et sur ces mouvements trans en train de revendiquer des droits à une commune humanité, que ce soit sur l'arène médicale, ou sur l'arène parentale, ou médiatique, ou scolaire.